Le nom d'EGL, en fait, c'est la première lettre de nos noms de famille. Donc, le dos giga à la Verdière. Ça a commencé à l'Université Laval, où on s'est rencontrés. Puis, tous les duos ont été faits dans le trio. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec Nicolas, Nicolas a travaillé avec Sébastien, et moi avec Sébastien, Sébastien qui est... Bref, tout ça, c'est fait. Puis, à un moment, on a fait une exposition dans un petit local qu'on s'était loué. Puis, on avait apporté toutes nos œuvres, nos œuvres tant personnelles que... Puis là, tranquillement, en jouant avec l'espace, on s'est mis à jouer, puis à faire une installation dans une espèce de cabanon. Et là, on a appelé ça BGL. Le titre BGL, sculpteur, bonimenteur, vient d'une lecture que j'ai faite, qui est sur des propos que tient Philippe Starck. Il parle de ça, il se nomme lui-même comme un bonimenteur, parce que c'est un peu de tricher, à quelque part, faire de l'art, puis faire du design aussi. Puis là, j'ai proposé ça comme ça au gars, puis il m'a fait, ah ouais, OK. Mais bonimenteur, on a cherché après dans le dictionnaire, parce que Nicolas, lui, il se dit, je ne sais pas c'est quoi. Le mec, il est associé ça à bonidolard. Oui. Oui, mais je ne connais pas le bon boniment. C'est souvent associé au conteur, qui raconte, qui raconte plein d'histoires incroyables, puis que finalement, c'est un peu ça qu'on fait. On raconte un peu des histoires, dans le fond, dans toute laïcité. Ça rime aussi avec sculpteur. C'est ça qu'on aime aussi, la rime. Il faut dire que l'invitation était super intéressante, mais c'est toujours, bon, c'est quelle pièce, qu'est-ce qu'on a dans la grange, parce que c'est... Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait, qui est quand même de qualité, si je peux dire. Puis c'est toujours intéressant de la voir dans d'autres contextes. Puis associé aussi, là, on a fait l'école, collage avec lignes en fête. Il y a comme un dialogue entre deux pièces, quand même intéressant. En même temps, c'est le fun aussi, de ressortir une sculpture qui a... Pour les gens qui connaissent Clark, je ne sais pas, en ce moment, oui, ils l'ont vue, mais souvent en images. Même les gens de Montréal, « Ah, on l'a exposé à Clark, il y a un tour. » Mais bon, quand tu fais des expositions, il n'y a pas grand monde qui la voit. On apprend à ne pas se gêner à faire voyager certaines... Comment ça s'est fait? La voiture s'est faite pendant un court séjour qu'on a fait à Saint-Jean-Port-Joli, au centre Est-Nord-Est. On a construit cette voiture-là en bois de grange. Puis après, on a récupéré du bois dans le quartier Saint-Roch pour faire la piscine. On a exposé la Chambre blanche, les deux ensemble, en 99, si je ne me trompe pas, ou 18, je pense que c'est 18. Puis à cette époque-là, à la Chambre blanche, qui est quand même pas mal plus petite qu'ici, on avait mis des brins partout. Puis c'était un parcours sur une espèce de passerelle pour te rendre à la piscine. On disait que c'était un contexte plus muséal, ça fait encore une installation, mais on ne peut pas embarquer dessus maintenant. Ça m'a perdu un peu ce petit caractère-là, qui était le fun de voir des gens dans la piscine. C'était bon. Oui, parce que maintenant, évidemment, ça appartient au musée. C'est des beaux-arts du Québec. Ça devient de l'art. Ça devient de l'art précieux. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est notre enfance aux trois. Le thème de la banlieue. On a les trois grandi en banlieue. On a eu sensiblement, je crois, la même liberté à avoir nos vélos puis à jouer dans des parcs, à aller se baigner dans des piscines chez les amis ou à la maison. Moi, je n'en avais pas. Toi, tu en avais-tu? J'en avais. Oui. Une piscine mortaire. Pas assez de grosseur. Je me demande si on n'a pas les trois décidé de gosser notre enfance, disons, mais de manière, avec un regard un peu critique en ce sens, ce que Jasmin contait. Quand les gens voyaient l'exposition, tu sentais vraiment que c'était fragile, que c'était précaire, tout ça. Ce qui est peut-être notre façon de travailler aussi. On aime ça travailler de façon assez imprécise, assez brutale. On a juste un petit caractère luxueux avec l'auto, avec notre enfance. Oui. Je vous avoue que on n'avait pas une enfance avec cette voiture-là. Puis, perdu dans la nature, ça vient peut-être aussi des brins d'herbe, très belle pelouse, cette idée-là de la belle pelouse. C'est un peu étrange, tout le monde le sait maintenant. On a même, pendant notre enfance, les gens mettaient des... parce qu'il y en a encore aujourd'hui, du poison pour les pissenlits, puis tout ça. C'est loyer de la nature d'essayer de la contrôler à ce point. Mais ça parle aussi d'un caractère, je dirais, individualiste. Disons, la piscine, c'est un peu une métaphore d'un lac, si on veut. Puis là, c'est toi ton petit lac dans ta cour. Puis là, tu sais, c'est comme devenu une espèce de... Ouais. Tu domines le territoire, t'aménages ça, puis tu restes chez vous. J'ai l'impression que la clôture, c'est un mélange de toutes les clôtures dans le fond. Nous aussi, ça nous fait penser au cimetière, mais ça peut nous faire penser à des clôtures de parc. Moi, il y a certains quartiers, en tout cas, dans la petite Italie, par exemple, c'est pas le fleur de lys aussi beau que ça, mais c'est du fer forgé qui reprend le fleur de lys. Donc, ça peut être aussi une clôture résidentielle. Puis, l'hiver, bien, c'est apparu parce qu'on travaillait avec le fond. Ça l'a appelé le côté neige. La manière dont on découpe, ça donne une fragilité qui ressemble à la neige. Là, on s'est mis à jouer avec le jeu que toute la clôture est en train de fondre, comme si elle était faite en neige un peu. Cette poésie-là de la matière qui s'effrite, c'en est une qui nous habite depuis peut-être nos débuts, c'est tout le temps. Ça habite beaucoup d'artistes, d'ailleurs. C'est quelque chose qui est censé te protéger ou de circonscrire un espace, c'est censé être faite fort. C'est tout fragile en fait avec une matière bien éphémère, le styrofoamousse. Au début, on a essayé avec un exacto. C'était difficile. Ça faisait comme des lignes et c'était dur de faire des coins. Après, on a essayé une petite scie, une espèce de couteau à gypse. Oui, c'était pas encore ça. On a trouvé avec la drill, wow, ça va super bien. C'est intéressant comme un côté de maladie aussi que ça fait. C'est qui est bon d'y aller un petit peu brutalement. C'est encore plus libre. T'as le droit d'être imparfait tout le temps. On aime que c'est plus beau si c'est imparfait. Oui, on le redétruit après. On le trouvait trop belle, on enlève des morceaux. Comme si ça faisait plus un vestige. C'est un motif qu'on a créé aussi. C'est vrai. Et la fleur d'hélice qui se réunit puis qui fait un cœur, c'est l'amour du pays. Logo qu'on ne connaît pas. C'est vrai, on n'a jamais vu de frise comme ça. Des vies à toi, spectateur, de trouver ta frise. Qui reprend ce motif. Facile à faire dans la maison. Oui. Il est pour. C'est la première fois qu'on l'expose. C'était rester caché dans notre atelier. Et puis, on est content de la partager et de tester pour avoir son recontact. Sous-titrage ST' 501